Et il y a presque dix mois maintenant, Pierre, la Chine expérimentait de premiers bébés génétiquement modifiés. Oui, un scientifique annonçait dans une vidéo sur YouTube la naissance de jumelles dont l'ADN avait été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. On s'en souvient, c'est une expérience qui avait suscité une indignation internationale. Et il a fallu attendre ce mois de juillet, la fin du mois de juillet, pour que l'Organisation mondiale de la santé sorte de sa réserve et lance une première alerte. Hier, l'OMS a annoncé la mise en place d'un registre central, et cela pour suivre les recherches sur les modifications apportées au génome humain. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Le généticien que vous êtes, c'était, on s'en souvient, immédiatement indigné de cette expérimentation. Comment explique-t-on qu'il ait fallu attendre dix mois pour que l'OMS se réveille ? Je pense qu'elle-même a été un peu sidérée par cette affaire. Elle s'est demandé s'il s'agissait tout d'abord d'une nouvelle exacte, et s'il s'agissait de l'œuvre d'un fou. Et elle s'est rendue compte, en réalité, que certainement le collègue chinois responsable de cela, la naissance des deux petites filles, Nana et Loulou, avait agi un peu en franc-tireur, mais il était un peu à l'avant-garde d'un mouvement qui peut être beaucoup plus important. Et donc, face à cette menace, à cette possibilité, à cette évolution, l'OMS, en effet, vous l'avez dit, s'est réveillé. Alors, s'est réveillé avec une première alerte en juillet. Là, hier, on annonce la mise en place de ce registre central pour suivre toutes ces expériences. Est-ce que c'est un garde-fou efficace contre d'éventuelles dérives ? Écoutez, il n'y a pas de garde-fou d'une efficacité absolue. Et malheureusement, cela correspond tellement au développement d'un mouvement idéologique très fort. Vous savez, le mouvement idéologique en faveur du transhumanisme est presque devenu dominant aux États-Unis d'Amérique, et très fort dans d'autres pays, et est devenu même très fort dans notre pays. Et évidemment, les gens un peu prudents hésitent à faire ce qu'a fait Yijang Kui, le collègue chinois, mais ils ne le condamnent pas vraiment. Donc, on va dire que, en tout cas, la mobilisation, l'attention, le suivi, la mise en garde, c'est mieux que rien. Mais est-ce une garantie tout risque ? À l'évidence, non. Axel Kahn, si on fait un registre, c'est qu'il n'y a pas que le cas chinois, il y a aussi la Russie. On est en train de travailler sur ce genre d'intervention possible. Est-ce que c'est pour ça qu'on met ce registre en place, pour vraiment pouvoir tout identifier, tout décrit ? Est-ce que c'est grave, docteur, on a envie de dire ? Voilà. Moi, je préférerais, honnêtement, j'aurais préféré qu'il y ait une analyse avec une position de principe, plutôt que de dire, on fait un registre, car faire un registre, c'est prendre en compte, et d'une certaine manière, reconnaître que, ça y est, on est dans la phase de notre société, du monde, où l'on crée des bébés transgéniques. Je vais vous dire très rapidement, guérir une maladie chez l'embryon, pourquoi pas ? Le problème, c'est que ça n'a pas beaucoup d'indications, car si on sait qu'un embryon va se développer en un enfant malade, on a fait un diagnostic préimplantatoire, ça s'appelle comme ça, la meilleure manière que n'est-ce pas un enfant malade est de faire un tri d'embryon, plutôt que de traficoter génétiquement l'embryon pour qu'il ne soit pas malade. Dans les conditions de la transmission des maladies héréditaires, il y a toujours des enfants qui vont être malades, et d'autres qui ne vont pas être malades. Donc, mettre dans le ventre de la femme plutôt les embryons sains, c'est la méthode la plus sûre et la plus simple. Donc, une thérapie au niveau de l'embryon n'a pas beaucoup d'indications. Et les gens qui mettent en avant la modification génétique de l'embryon ne peuvent pas ne pas avoir en tête le transhumanisme, c'est-à-dire la naissance de lignages avec des très améliorateurs, supposément améliorateurs. Merci Axel Kahn d'avoir été en ligne avec nous dans ce journal.